Marc Aurel est ton idole ? Le seul philosophe roi. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te plaît chez lui ? C'est intéressant. C'est marrant, quelqu'un a dit j'aime Nietzsche précédemment. Quel est le lien selon vous entre Nietzsche et Marc Aurel ? Voilà, on va voir si on a des philosophes dans la place. On accepte ce qui m'arrive parce que c'est quelque chose de supérieur. Alors pour Nietzsche, il reprend cette acceptation du destin. Bravo Jayoun, tu es en légende directe. C'est l'amour fati. Bravo. Non, ce n'est pas la résilience. Et justement, ça ne peut pas être la résilience parce que la résilience veut dire que tu t'en sors physiquement et psychologiquement par les ressources naturelles que tu as face à un destin tragique. Or, ce n'est pas du tout accepter le destin comme il va. Accepter l'ordre cosmique pour Marc Aurel, et Nietzsche reprend ça dans l'amour fati, ça lui va, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de résilience. La résilience, c'est déjà cette acceptation-là. Tout est loi de la nature et on ne doit pas résister à ce qui est inévitable. Tout ce qui arrive, tisse la toile de ta vie. Tout ce qui arrive, tisse la toile de ta vie. Amor fati. L'amour du destin en bien ou en mal. Exactement. Alors voilà, Nietzsche reprend ça. Donc, on a le pouvoir sur notre esprit, mais pas sur les événements extérieurs. Le chemin le plus court est le chemin tracé par la nature. Oui, nos actions, nos pensées, tout ça, il faut en prendre le contrôle. Tout est finissant dans la vie. Tout est éphémère. La gloire, l'argent, la renommée, des choses qui ne sont jamais permanentes. On appelle ça l'impermanence. Ça nous aide à relativiser. Bientôt, tu auras tout oublié et bientôt, ils t'auront tous oublié. Donc ça, c'est extrêmement fort. L'éphémère va dans les deux sens. Tout est éphémère pour toi, mais tu es éphémère pour tout. Rien ne dure, quoi. Donc, relativise les choses. Tu peux relativiser la douleur parce que rien ne dure, ça veut dire que la douleur, voilà, on est juste de passage. Voilà, tu relativises la douleur, mais tu relativises aussi le bonheur. Le bonheur ne durera pas. C'est le côté un peu tragique de Marc Aurel. Marc Aurel insiste beaucoup sur l'harmonie entre les êtres humains. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Pour Marc Aurel, une vie vertueuse, c'est une vie avec les autres. On ne peut pas être vertueux seul. Ceux qui ne profitent pas à l'essain ne profitent pas à l'abeille. Ceux qui ne profitent pas au groupe ne peuvent pas profiter à la personne. C'est ridicule de vouloir un destin grandiose seul, un triomphe individualiste. C'est ridicule de vouloir briller au-dessus des autres puisqu'en fait, le bien, le vrai bien, la vertu, c'est l'interconnexion des êtres humains. La vertu doit être en accord avec la nature. Et le but du jeu, c'est d'être savant avec la nature, c'est-à-dire de respecter les lois du cosmos. Il faut comprendre les lois du cosmos parce que les lois du cosmos sont nos lois. Il faut comprendre les lois de la Terre parce que les lois de la Terre sont notre loi. Nous devons être soumis à la Terre. Bien sûr, on essaie de s'abriter, on essaie de se défendre, mais c'est quand même la nature qui dicte sa loi et nous devons être à l'écoute. Une phrase de Marc Orel, ce n'est pas la mort qui doit être redoutée, mais de ne jamais commencer à vivre. Ne pas oublier qu'on va mourir. Exactement, Jayoun. Il y a une chose que j'adore chez Marc Orel, c'est l'indifférence. Alors, c'est très, très, très utile pour aujourd'hui. C'est l'indifférence au jugement des autres, que la tranquillité dépend de l'indifférence au jugement des autres. Si tu veux une quiétude d'âme, il faut que le jugement des autres soit étranger à ton âme. Reste étranger à ton âme. Ce que les autres pensent de toi, comme le dit Aya Nakamura, est-ce que je leur dois quelque chose ? Que dalle. Donc, allez tous vous faire foutre. Tu ne dois pas t'inquiéter de ce qui ne dépend pas de ton jugement. Le jugement des autres, par définition, ne dépend pas de ton jugement, ne dépend pas, on va dire, de tes possibles. Merci, la piquante. Trop sympa. Et du coup, tu dois t'en contrefaire. C'est un roi philosophe. Alors, les amis, le roi philosophe, qu'est-ce que c'est par rapport à un roi sage ? Dites-moi, quelle est la différence entre Marc Orel et puis des rois qui étaient sages ? Il y en a plein. La question est intéressante. En fait, on va définir la philosophie. Si on comprend pourquoi Marc Orel est qualifié de philosophe, on comprend ce qu'est la philosophie. Un roi philosophe, deux mots opposés, prime abord exactement l'Inda. Bon, sauf pour Platon qui rêvait de ça. Marc Orel est l'aboutissement du rêve ultime de Platon qui nous dit qu'il n'y a que le philosophe qui peut devenir roi pour une raison qui est la raison de Marc Orel. Esprit critique, presque. Presque, il y a de ça, mais c'est un peu vague. Rechercher le sens de la vie, non, ce n'est pas ça. Interrogation et remise en question. Oui, mais qu'est-ce qui permet ça ? Qu'est-ce qui permet de rechercher le sens de la vie ? Qu'est-ce qui permet de s'interroger, de se remettre en question ? Ah ouais, les amis, là, on est en pleine impasse. C'est passionnant. Qu'est-ce qui permet de dire que Marc Orel est le seul roi vraiment philosophique ? Je rappelle que les autres rois, la dialectique, non, c'est bien après. L'introspection, non. La conscience, non. La connaissance, non. C'est magnifique. Le doute, non. Là, c'est cartésien. C'est longtemps après. Les amis, c'est quoi la philosophie ? Il cherchait les raisons des choses qui le rendaient penseur. À GT, il y est presque. Il vivait au quotidien sa philosophie. Non, vous êtes très dans le développement personnel. La philosophie, ce n'est pas du développement personnel, même s'il faut vivre selon sa philosophie. L'humanité, la remise en question, non. C'est quoi la question ? J'arrive juste. Pourquoi Marc Orel est le seul roi désigné comme philosophe, contrairement à plein de rois qui étaient sages ? La raison est l'outil principal pour naviguer dans la vie. Voilà Marc Orel. Ce n'est pas la science. Ce n'est pas les connaissances. Ce ne sont pas les experts. Ce n'est pas la cour. Certainement pas le roi. C'est la raison. La raison est la boussole qui permet à tout un chacun de naviguer dans la vie, de distinguer le bien et le mal, de prendre des décisions éclairées. La raison et le bon sens sont les seules armes avec lesquelles nous devons combattre. Cette phrase-là, la raison et le bon sens sont les seules armes. On parle d'un roi. On parle d'un roi. Sont les seules armes avec lesquelles nous devons combattre. C'est que même si tu portes le glaive dans l'ennemi, c'est parce que la raison t'y autorise et non pas les caprices du roi. Ce n'est pas mon point de vue personnel, mon point de vue de roi, mon envie de roi, mon envie de vengeance, mon envie d'avoir du pouvoir, mon envie d'envahir les peuples. C'est la raison qui doit guider l'action du souverain, les amis. Et c'est le seul qui dit ça. Les autres, ils ont le souverain qui décide. Alors, ils décident en réfléchissant. Ils décident en utilisant leur raison, leur tête. Vous avez parlé de la raison comme on parle de la cogitation personnelle. Mais pour Marc Aurel, les décisions du roi même doivent être soumises à la raison. Voilà pourquoi c'est la capacité de distinguer le bien et le mal, la capacité du raisonnement critique, etc. Soyez comme le rocher sur lequel se brisent les vagues. Soyez comme le rocher. Donc, on n'en fait pas trop. On ne s'agite pas. Les vagues sont là autour de nous. Elle est belle cette phrase quand même. Soyez comme le rocher sur lequel se brisent les vagues. Ce n'est pas vous qui devez être la tornade, l'ouragan. Tu restes un rocher. C'est-à-dire que tu restes ferme sur tes positions. Pourquoi ? Parce qu'elles sont fondées sur la raison. Alors que si tes positions sont fondées sur tes envies, tes désirs, ton envie de vengeance, tes passions, etc. Eh bien, tu ne peux pas être le rocher. Tu participes des vagues. Ce qui te permet d'être un rocher sur lequel se brisent les vagues, c'est parce que la raison te donne quelque part la certitude d'être dans le camp du bien et d'être dans le camp de la justice. Voilà. Soyez comme le rocher contre lequel les vagues viennent se briser. Il reste immobile et les vagues finissent par s'apaiser autour de lui. Merci. Que fait-on de l'érosion du rocher ? C'est très très rigolo, Hattie. Tu acceptes l'érosion parce que ça ne dépend pas de toi. Donc, tu acceptes. Et comme toutes les choses finissent, le rocher aussi finira. Voilà. Donc, on rejoint l'idée de l'impermanence qui est une grande idée de Marc Aurel. Théo, bonjour. Tu t'abonnes à la chaîne, tu likes et tu partages. Et ensuite, on pourra commencer notre aventure philosophique avec toi.